On continue avec la thématique des grands chefs de guerre de l'histoire de France et après Duguay-Clin et la guerre de Cent Ans, il me fallait quelqu'un du grand siècle, forcément. Un mec de l'équipe des Avengers de l'époque, là, il y en avait pas mal, il y avait Vauban, le maréchal de Villars, le maréchal de Luxembourg, le Grand Condé, j'en passe et du lourd. Mais comme il fallait bien en choisir un, j'ai choisi Henri de la Tour d'Auvergne, Vicomte de Turène. Parce qu'il a un parcours intéressant, qu'il est passé du service de la Hollande à celui de la France, du protestantisme au catholicisme, de la Fronde au titre de maréchal général de Louis XIV et qu'il a été, incontestablement, le plus grand homme de guerre de son temps. Ça, c'est pas moi qui le dit, c'est Napoléon. C'est pas mal ce qu'on pourrait rajouter à ça. Et puis aussi, il faut le dire, j'aurais pu choisir le Grand Condé, mais après Duguay-Clin, je crois qu'on en a assez fait avec les sales gueules. Désolé, le Grand Condé, il est bien gentil, mais il ressemble pas à grand chose. Allez, c'est parti ! Henri de la Tour d'Auvergne, né à Sedan en 1611, au sein de cette illustre famille, il est élevé dans la religion protestante et initié au métier des armes, très jeune, à 13 ans, sous l'égide de ses oncles. À partir de 1629, il sert comme volontaire en Hollande et démontre déjà toutes ses capacités militaires au service du Prince d'Orange. Mais comme il se rend régulièrement à la Cour de France, il finit par faire copain-copain avec Richelieu, qui voit immédiatement son potentiel et le récupère. Grand recruteur, le père Richelieu. Lui, il aurait réussi à garder Mbappé sans problème. Thurenne passe donc au service de la France en 1630 et sert désormais Louis XIII. On est en pleine guerre de 30 ans et il sert notamment en Italie, au siège de Casale. Si vous vous souvenez, le siège de Casale, c'est le fameux siège où Mazarin se fait remarquer en brandissant le cessez-le-feu au milieu du champ de bataille et en criant « Pace ». Et bien là, il rencontre Mazarin, futur successeur de Richelieu, et autant dire que cette relation va également beaucoup lui servir. Il sert ensuite en Lorraine et là, en plus d'être un grand stratège, il montre également toute sa proximité avec ses soldats. Il fait vider ses chariots pour y transporter les blessés. On raconte même qu'il donne son cheval à un soldat tombant d'épuisement au bord de la route. Nommé lieutenant général des armées du roi, il prend le commandement de l'armée d'Allemagne en 1643 et il est de toutes les batailles et de toutes les victoires. Richelieu est mort en 1642. Louis XIII, l'année suivante, c'est donc Anne d'Autriche sur les conseils de Mazarin qui le nomme « Maréchal de France » en 1643. C'est lui qui, grâce à ses victoires en Allemagne aux côtés de Condé et sa marche fulgurante en direction de Vienne, met fin à la guerre de Trente Ans et contraint les ennemis de la France à signer les traités de Westphalie. Malheureusement, lorsque la fronde éclate à ce moment-là et que les princes se révoltent contre la régente et contre le jeune Louis XIV, Thurenne se laisse séduire par la sœur de Condé et entraîné au service des Habsbourg. Il est battu par les armées royales et en 1650, il refuse de suivre Condé dans la guerre civile voulue par les princes et se réconcilie avec Mazarin et Anne d'Autriche l'année suivante. C'est ainsi désormais à la tête de l'armée royale qu'il affronte le grand Condé à Blénaud, tout d'abord puis dans le Faubourg Saint-Antoine où il le bat en juillet 1651. Puis c'est le retour de la guerre franco-espagnole et Thurenne se retrouve à nouveau face à Condé qui sert l'Espagne. C'est lui, Thurenne, qui remporte la victoire décisive des Dunes le 14 juin 1658, obtenant la reddition de Dunkerque et ouvrant la voie à la conquête des Flandres. C'est donc à nouveau grâce à lui et à ses victoires décisives que la guerre prend fin, en l'occurrence, avec le traité des Pyrénées, la paix avec l'Espagne qui débouche sur le mariage de Louis XIV avec l'infante d'Espagne. En récompense pour ses précieux services, Thurenne, qui était déjà maréchal de France, est fait maréchal général des camps et armés du roi, titre très rare. Il se convertit également au catholicisme à cette période. Il participe à l'éducation militaire du roi et restructure l'armée. Lors de la guerre de Dévolution, Louis XIV charge Thurenne de concevoir les plans de la campagne et il ne sera pas déçu puisque le maréchal vole de victoire en victoire. aux côtés du roi, il s'empare des douze places flamandes qui seront ensuite cédées à la France par l'Espagne. En 1674, pendant la guerre de Hollande, il est chargé de protéger la frontière avec l'Alsace. Il franchit le Rhin avec son armée, écrase les troupes impériales puis fait dévaster le Palatina pour leur couper tout ravitaillement. Lorsqu'à l'automne, les impériaux envahissent l'Alsace, Thurenne est contraint de se replier en Lorraine mais il n'a pas dit son dernier mot puisqu'il s'apprête à effectuer son plus grand coup de maître. Alors que l'hiver est tombé, on est en décembre, Thurenne décide, contre tous les usages de la guerre de l'époque, de franchir les Vosges avec son armée afin de pénétrer en Alsace sur les arrières de l'ennemi. Grâce à ce mouvement audacieux, sans doute l'un des plus brillants de l'histoire militaire de l'Ancien Régime, il surprend parfaitement les impériaux. Il les bat à Mulhouse, puis à Turcaïm, parvenant ainsi à les rejeter de l'autre côté du Rhin. On lui prête d'ailleurs cette phrase, symbole de sa détermination sans faille, je cite, « Il ne faut pas qu'il y ait un homme de guerre en repos en France tant qu'il y aura un Allemand en deçà du Rhin, en Alsace. » Cette victoire de Turcaïm, la plus belle de Thurenne, et ce mouvement génial en plein hiver à travers les Vosges, permet à la France de récupérer définitivement l'Alsace, si on excepte bien sûr 1870 et 1940. Le maréchal est alors au sommet de sa carrière militaire, au sommet de sa gloire et de sa réputation, mais il ne pourra pas en profiter bien longtemps. Quelques mois plus tard, le 27 juillet 1675, il s'apprête à livrer bataille aux impériaux à Salzbache. On raconte qu'au matin de l'affrontement, il dit à sa jument, qui s'appelait Carcasse, « Tu trembles, Carcasse, mais tu tremblerais bien davantage si tu savais où je vais te mener. » Et ce jour-là, dès le début de la bataille, il est fauché par un boulet de canon et tué sur le coup, plongeant le roi et le royaume tout entier dans un profond témoin. Son ennemi du jour lui-même, le comte de Montecucoli, s'exclamera, je cite, « Il est mort aujourd'hui un homme qui faisait honneur à l'homme. » Les soldats aussi étaient extrêmement touchés par cette triste nouvelle. Madame de Sévigny raconte, je cite, « On dit que les soldats faisaient des cris qui s'entendaient de deux lieux. Nulle considération ne les pouvait retenir. Ils criaient qu'on les menât au combat, qu'ils voulaient venger la mort de leur père, de leur général, de leur protecteur et de leur défenseur, qu'avec lui, ils ne craignaient rien. » Sa réputation et son prestige étaient telles que Louis XIV décide de le faire inhumer en la basilique royale de Saint-Denis, aux côtés des rois de France. Honneur extrêmement rare, qui n'avait jusqu'alors été attribué qu'au grand Bertrand Duguay-Clin. Comme quoi, aujourd'hui, avec Turène, on est dans la parfaite continuité. Sa dépouille va être exhumée par les bouseux révolutionnaires, évidemment, mais miraculeusement épargnée et déplacée. Et en 1800, c'est Napoléon, grand admirateur de Turène devant l'Éternel, qui ordonnera de la transférer aux Invalides. Et c'est pourquoi, aujourd'hui encore, Turène repose aux côtés de l'Empereur, sous le dôme de l'église Saint-Louis des Invalides. D'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, le boulet qui a tué Turène est visible au musée de l'armée des Invalides. Ainsi fut la vie du meilleur chef de guerre de son temps et sans doute de l'un des meilleurs de tous les temps, Turène. Merci à tous, j'espère que l'épisode vous a plu et moi je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501